Bonjour ! Pour bien commencer l'année, cette belle année 2023 qui arrive, je vais vous parler aujourd'hui des trois influences planétaires majeures, majeures, qui vont se réaliser dans le ciel, au-dessus de nos têtes, en 2023. Il y a, et ce n'est pas fréquent, il y a des planètes très rapides qui tournent en permanence et qui changent de signe, parfois tous les deux jours quand c'est la Lune, parfois tous les mois quand c'est le Soleil, Mercure, Vénus, voilà. Voilà, Mars, il fait son tour en deux ans, donc c'est un peu un signe tous les deux mois pour faire court à peu près. Jupiter fait son tour en 12 ans, Saturne en 28 ans, Uranus en 84 ans, Neptune en 165 ans et Pluton en 250 ans, voilà. Donc toutes les planètes ont autour de nous des cycles, on appelle ça des cycles de révolution extrêmement différents et cette année, il y en a trois, trois importantes qui changent de signe. Alors, il va y voir Jupiter, bien sûr, qui comme tous les ans change de signe, va nous donner des influences très différentes selon l'angle que la planète va former avec nous, je vais vous en parler, mais je vais également vous parler de deux autres planètes qui sont beaucoup plus lentes et qui cette année, hasard, c'est comme ça, changent également de signe, je vais vous parler de Saturne, Saturne c'est un gros morceau, Saturne, et surtout je vais vous parler de Pluton qui lui est tellement lent, il était dans le signe du Capricorne depuis 2008, et là il va passer en verso, donc c'est un changement assez majeur, assez radical. Je vous ai fait une vidéo annuelle sur le sujet, mais là je voudrais revenir de façon à cibler plus précisément, de façon plus carrée, plus simple en fait, les influences que ça va avoir en fonction des secteurs du ciel. Allez, puis après je vous garderai pour la fin une petite anecdote sur deux planètes rapides qui vont séjourner longtemps dans des secteurs, ça va être Mercure pour la communication, pour certains, qui vont être gâtés, et puis avec Vénus pour finir, qui est la planète de l'affect, de l'amour, qui va stationner pendant, pouf, je crois 4 mois, 5 mois au même endroit, donc il va y avoir des vernis, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Le premier virage, on va le faire chronologiquement, le premier virage qui se réalise dans le ciel, il se produit à partir du mardi 7 mars 2023. Mardi 7 mars 2023, qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Saturne, la planète du temps, chronos, de la sagesse, mais en même temps de la rigueur, parfois lorsqu'on est jeune, Saturne est quelque chose d'extrêmement lourd, quand on est très marqué par Saturne au moment de la naissance, le sens du devoir, le travail, le sérieux, mais en même temps le poids des contraintes environnantes, le manque de confiance en soi, le mécanisme de garde-fou extrêmement structurant qui peut s'avérer étouffant, peut être pénalisant lorsqu'on est jeune, il faut s'approprier Saturne, la rigueur, la sagesse, le temps, le travail, tout ça, ce sont des notions qui viennent avec le temps, Saturne incarne le temps, ça tombe bien. Saturne donc, quitte et est en verso jusqu'au 7 mars 2023, donc lorsqu'il est dans sa position du verso, il me fatigue certes mes versos, mais ça vous permet de faire du délagage, il est, encore une fois jusqu'au 7 mars 2023, assez protecteur pour différents secteurs du ciel, il est protecteur pour tous ceux qui ont des planètes en gémeaux, en balance, en bélier et en sagittaire. Donc tous ceux qui ont des planètes dans ces secteurs que je viens d'indiquer, secteurs heureux, gémeaux, balance, sagittaire, bélier, jusqu'au 7 mars, Saturne est un soutien structurant pour vous projeter sur le long terme, pour élaguer, vous dégager de tout ce qui vous freine, de tout ce qui vous entrave, pour reprendre confiance en vous, et à l'inverse, Saturne forme des angles fatigants, encore une fois jusqu'au 7 mars, pour ceux qui sont dans des angles différents dont je vais parler maintenant. Jusqu'au 7 mars, ceux qui ont des planètes en lion, ceux qui ont des planètes bien évidemment en taureau, en scorpion, et puis une bonne partie des verso, vous avez Saturne encore étouffant, plombant, qui est là depuis deux ans, le fait qu'il change de secteur va vous laisser un peu tranquille, soyons lucides. En revanche, à partir du 7 mars, lorsqu'il va rentrer en poisson, ceux qui vont devoir réorganiser leur logique de contrainte, gérer la fatigue, pardon, gérer les poids, les engagements parfois trop lourds, vont être, mes poissons, parce que ça arrive chez vous, il faut être clair, ça va vous clarifier un peu le champ des possibles, vous allez réduire tout ce qui est flou, mes vierges, attention à ne pas vous recaler dans des phases de boulot, où on n'en a pas dessus la tête, parce qu'on prend des responsabilités, des contraintes, du boulot, du boulot, du boulot, attention, vous ne chargez pas trop mes vierges, à partir du 7 mars, et pour tout le reste de l'année, attention également pour mes gémeaux, carré de Saturne, le risque de dispersion, on va vous obliger à vous recentrer, à vous fixer un objectif à la fois, de façon à ne pas partir dans tous les sens, et là aussi, vous perdre, en essayant de faire tout le monde, à la fois, ce qui fait qu'on a du mal à terminer, et mes sagittaires, en ayant à l'esprit, de ne pas faire preuve d'un optimisme excessif, lorsque les situations sont floues, c'est votre ennemi le flou, donc clarifions, Saturne c'est son apport, tous ceux dont je n'ai pas parlé, il n'y en a pas beaucoup, il ne reste pas beaucoup, il ne faut dire, ne sont pas concernés par l'influence directe de Saturne, ça c'est le premier gros gros morceau, de ce virage de cette année 2023, ensuite, il y a Jupiter, je garde plutôt pour la fin, il y a Jupiter, Jupiter c'est la planète de la chance, de l'optimisme, du positif, de l'encouragement, de la jovialité, de l'espérance, il a une coloration, j'allais dire quasiment à l'opposé, des valeurs saturniennes, Jupiter jusqu'au 16 mai, retenez bien la date du 16 mai 2023, jusqu'au 16 mai 2023, je l'ai même noté, 17h21 en temps sidéral, ça fera 18h20 ici en métropole, c'est précis, avec les éphémérides c'est formidable, Jupiter veut un bien fou fou fou, vraiment en période extrêmement constructive et positive, on regarde le bon côté avec Jupiter, pour mes béliers, parce qu'il est en bélier, il est en bélier jusqu'au 16 mai 2023, à partir du 16 mai 2023, fin de journée, il passe en taureau, il va y rester un an, en attendant, donc avant le 16 mai, qui est complètement protégé par Jupiter, pour voir le bon côté des choses, être positif, constructif et optimiste, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, mes gémeaux, mes versos, vous voyez, parfois il y a des aspects contradictoires, ça qui est intéressant, c'est qu'on peut pousser d'un côté, être freiné de l'autre côté, après c'est une question de calibrage, et bien évidemment d'estimation sur un profil complet individuel, mais dans tous les cas, retenons d'appuyer sur ce qui fonctionne, et de limiter la case sur ce qui ralentit, c'est la philosophie, c'est la meilleure façon de gérer les influences planétaires, bref, jupiter, on l'a vu, chance, positive, voir le bon côté, expansion, chaleur, générosité, encouragement, toutes les bonnes énergies jupiteriennes, jusqu'au 16 mai, mes béliers, mes lions, mes sagittaires, on l'a vu, comme il est en bélier, mes versos, et mes gémeaux, vous êtes super protégés, à partir du 16 mai 2023, on change la donne, il passe en taureau, tac, changement, virage assez conséquent, gros planète Jupiter, il protège, à partir du 16 mai, et jusqu'en fin d'année, et même au-delà, mes signes de terre en priorité, donc top sur le plan, réalisation, concrétisation, pour qui ? Les mots qui vont avec les signes de terre, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, excellent, puis quand Jupiter est en taureau, rapport de 60 degrés, il veut du bien à tous ceux qui ont des planètes en poisson, tous ceux qui ont des planètes en cancer, mes cancers, vous avez une période un peu difficile, la logique voudrait que ça commence à se soulager, mais attention, on est toujours tributaire de l'état d'esprit dans lequel on est, voire le positif, et surtout le contexte de vie dans lequel on est implanté, à savoir le contexte dans lequel on évolue, tout simplement. Donc, excellent, vraiment, 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 il y a une super période qui arrive pour mes signes de terre et mes deux signes d'eau, qu'on soit bien clair là-dessus, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, à partir du 16 mai jusqu'en fin d'année, même au-delà, et également, on l'a vu, pour mes poissons, et bien évidemment pour mes cancers, voilà pour Jupiter. Et puis, j'ai un troisième virage, celui-ci, il est vraiment majeur. Je vous ai fait des vidéos dédiées sur le sujet, je vous ai fait un spécial annuel 2023, vous le trouverez dans la playlist, dans la chaîne, beaucoup plus détaillée, beaucoup plus structurée, mais le gros, gros, gros morceau, c'est Pluton. Pluton, Pluton, on l'a, il est rentré en capricorne en 2008, voilà, on a fait, Pluton est une planète qu'on a découvert en 1930, c'est Hadès, le dieu des enfers, le dieu souterrain, on l'avait construit structurellement dans notre approche de l'humain depuis l'aube de l'approche de l'astrologie, Hadès, le dieu des enfers, Pluton séduit. Pourquoi ? Parce que sa maîtrise en scorpion fait qu'il a besoin, c'est la mort, c'est détruire pour reconstruire, recréer, les transformations, les bouleversements, les modifications profondes dans nos mécanismes. Pluton, lorsqu'il passe quelque part dans le ciel et qu'on a des planètes à cet endroit-là, si les planètes en question se révèlent être des terrains féconds, constructifs, solides et structurés, il exalte le potentiel de la planète. Si à l'inverse, l'environnement planétaire sur lequel il évolue est un environnement fragile et qui se répercute dans nos vies par un contexte et des implications de vie qui sont aléatoires, qui sont floues, qui ne sont pas consolidées, et qui sont incertains, Pluton me balaie ça. Il me bazar de tout pour reconstruire derrière. Donc Pluton, on le suit, on le surveille comme le lait sur le feu, même s'il est très lent. Bref, jusqu'au 23 mars 2023. Voyons voir pour qui c'est bon. Jusqu'au 23 mars 2023, il est enfin du Capricorne avant de passer en verso. Donc il remet en question beaucoup de choses chez mes Capricornes, mais depuis 2008, donc ce n'est pas nouveau. Vous devez apprendre à le gérer, vous devez avoir appris à le gérer pour en tirer le meilleur, pour reconstruire sur des bases solides. Il protège vraiment bien mes taureaux, protège mes vierges. Quand il est en Capricorne, me protège mes scorpions et me protège mes poissons. Vous, la visibilité, les reconstructions sont optimisées grâce à cet apport de Pluton. Voilà. Ceux qui vont souffler un bon coup en revanche, ceux qui vont souffler un bon coup vont être... Voilà, ceux qui vont souffler, ceux qui ne sont pas encore concernés par Pluton, ceux qui vont souffler, c'est ceux qui sont dans le Capricorne, ceux qui sont dans la balance, ceux qui ont des planètes en bélier. Bélier, Capricorne et balance, vous souffrez, il y a des remises en question, il y a de la lourdeur depuis 2008 de façon graduelle, tac, on arrive au 23 mars 2023. 23 mars 2023, Pluton rentre en verso. Il va rester quelques mois, il reviendra un petit peu en Capricorne, rien de bien grave, c'est une fin de cycle, mais en rentrant en verso, Pluton propose, apporte une énergie complètement neuve à plusieurs d'entre nous. Déjà, il va stimuler mes versos à faire preuve d'initiative, de créativité, de soulagement, de se détacher, de se dégager de tout ce qui vous pèse. Attention à ne pas aller trop vite, mais dans tous les cas, l'influence, elle est formidablement stimulante pour démarrer sur des projets tout neufs. Excellent aussi, pour qui ? Pour mes autres signes d'air. Là, vous démarrez, mais une période qui va graduellement aller sur une quinzaine d'années, donc pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances. Il y a un vrai virage, mais central, majeur, c'est énorme, Pluton, parce qu'il reste là pendant longtemps, une quinzaine d'années par signe. Donc, on l'a vu, très très belle amorce possible pour mes versos, mes gémeaux et mes balances, mes signes d'air en priorité. Et puis, quand Pluton est en verso, il forme également de très beaux aspects à ceux qui ont des planètes en Bélier et en Sagittaire. Bélier et Sagittaire, là, 15 ans devant vous, 15 années, c'est énorme, durant lesquelles on va graduellement faire évoluer des situations qui étaient statiques, qui étaient coincées, qui bloquaient, qui étaient empoulées, pesantes, lourdes, compliquées. On doit pouvoir trouver des virages pour se dégager de tous ces poids, poids, poids qui vous freinaient depuis longtemps. Voilà, on va regarder ça tout cet angle-là. En revanche, certains vont devoir faire attention à appréhender l'arrivée de Pluton en consolidant en amont tout ce qui pourrait être un peu flou. Premier décan lion, premier décan taureau, premier décan scorpion, Pluton arrive. À vous de le gérer. Il y a des méthodes, avoir le bon côté, consolider, il y a des façons d'appréhender Pluton. On aura l'occasion d'en reparler longuement parce qu'à partir de mars, je vais vous en parler de façon beaucoup plus dense parce que son influence va se préciser de manière plus nette et puis plus on s'approche d'une influence, plus on la voit, plus on a une meilleure visibilité, tout simplement. Voilà globalement les gros aspects majeurs. Il y en avait trois, ce sont ceux-là. Saturne, Jupiter et Pluton, trois gros morceaux qui changent en 2023. Je vous en ferai des vidéos dédiées de plus en plus fines et précises à mesure que nous allons nous rapprocher de ces influences-là. Et puis je terminerai par quelque chose d'un peu plus anecdotique, ce sont des influences planétaires qui vont aussi s'avancer durant cette année. La première concerne Mercure. Mercure, la communication. Mercure, dans son cycle autour du Soleil, la Terre, nous aussi, on tourne autour du Soleil et par moment, les croisements planétaires, les croisements d'influence font que dans notre champ visuel, il ne reste plus longtemps quelque part, pareil pour Vénus. Et Pluton va rester, par exemple, dans le signe du taureau entre le 3 avril et le 11 juin. C'est une belle période entre le 3 avril et le 11 juin. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc Mercure va fluidifier les rapports, va affiner la communication, va nous permettre d'être plus calme dans l'expression, plus factuel, plus concret, plus précis. On va mettre de l'affect dans l'échange. Durant cette période-là, qui sont les gagnants ? Ce sont mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, et puis également ceux qui sont dans les angles heureux avec le taureau, mes cancers et mes poissons. Très intéressante, cette période avec Mercure qui reste longtemps dans le même secteur. Et puis la plus belle, très certainement la plus belle, concerne le passage de Vénus qui sur le même jeu, Soleil, Vénus, Mercure, tourne autour du Soleil et puis parfois les angles font qu'ils restent dans notre champ visuel dans un secteur beaucoup plus longtemps. C'est le cas avec Vénus également, comme c'était le cas avec Mercure. Vénus va rester dans le signe du Lion, va rester longtemps dans le signe du Lion. Vénus va rester dans ce secteur entre le 5 juin et le 9 octobre. juillet, août, septembre, octobre, 4 mois, 4 mois plein dans le secteur du Lion. Donc c'est une période absolument magnifique pour qui ? Pour l'élan du cœur, Vénus, l'amour, en Lion, la chaleur, la générosité, l'élan, la passion. Voilà ce que ça va distiller pour qui ? Qui va bénéficier au maximum de cette séquence rare, tout simplement rare ? 4 mois, Vénus au même endroit, c'est très beau. Donc qui sont les privilégiés au niveau du charme, de l'amour durant cette période-là ? Belle, 4 mois, je vous assure. Vénus, 4 mois, c'est rare. Mes lions, mes béliers, mes sagittaires, mes gémeaux et mes balances. Ne me loupez pas cette période-là sur le plan affectif, relationnel, humain, familial, amoureux. Ça ne passe pas souvent. Donc là aussi, j'aurais la question de vous en reparler. Voilà. Vous savez tout, enfin tout sur les aspects majeurs. Ensuite, on affinera à l'infini. Mais là, ces morceaux-là, ils étaient centraux. Je voulais vous faire une vidéo dédiée. Je l'avais promis. Elle est faite. Voilà. Je vous souhaite une super année 2023. Tirons les bonnes énergies. Et puis, comme on parlait de Vénus pour finir, je voudrais terminer par une petite citation de Paul Faure. On parlait de Vénus, de Jupiter, de la planète heureuse. Moi, j'aime bien appuyer là-dessus. La citation de Paul Faure, c'est « La vie nous donne toujours, toujours une seconde chance. » Cette seconde chance, elle s'appelle demain. Toujours voir demain. Voilà. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos partages. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis, mon petit camarade Olivier avec qui je travaille, vous êtes préparés. Vous l'avez vu. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En dessous, dans la description, il y a un lien pour avoir une première formation gratuite. On a construit ça parce que je donne toujours plein d'infos techniques. Et c'est bien d'avoir les bases. Puis, c'est gratuit. Cliquez en dessous. Voilà. Et puis, vous recevrez des vidéos gratuites. Et puis, si vraiment ça vous plaît, je propose des trucs beaucoup plus construits, beaucoup plus étoffés, beaucoup plus structurés. Et puis, accessible. Vraiment, c'est accessible pour que vous puissiez vous aussi apprendre. Tout simplement apprendre. On partage. C'est bon. C'est bien. Moi, j'aime bien partager. On se dit à très vite. À bientôt. Merci encore.